Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc, chapitre 1er, du 12e au 15e verset. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit les pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ, auditeurs et auditrices de la fréquence maternelle, chers internautes, chers membres de différentes familles. Le carême n'est pas un don que nous faisons à Dieu. Le carême est un don que Dieu nous fait. Comment nous pouvons vivre ce carême à la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui dans nos familles ? Le carême nous invite à redimensionner notre relation avec Dieu par l'effort de prier ensemble en famille. Combien de familles prient-elles ensemble ? Rares sont ces familles qui se retrouvent pour prier ensemble. Et pendant ce temps, c'est un défi pour les familles de prier ensemble afin de redimensionner notre relation avec Dieu. Le carême nous invite aussi à travers l'Évangile d'aujourd'hui de redimensionner notre relation avec les autres à travers le partage. Partager en famille Partager en famille Partager en famille ne signifie pas aider les membres de la famille. Il signifie tout simplement considérer ce que nous avons comme bénédiction de Dieu donnée à toute la famille et que nous pouvons nous le partager. Il n'y a pas une main qui donne et une autre main qui reçoit. Il y a des mains qui partagent ce que Dieu leur donne. Le carême en famille à la lumière de l'Évangile d'aujourd'hui, c'est aussi redimensionner notre relation avec nous-mêmes par les jeunes. Comment nous pouvons nous priver de certaines caprices de notre corps afin de pouvoir redimensionner notre relation avec nous-mêmes ? Frères et sœurs Frères et sœurs, les caprices de notre corps nous amènent au plaisir charnel, nous amènent à la colère, à l'égoïsme, à l'égocentrisme dans la famille. Frères et sœurs Après avoir parcouru les trois piliers du carême, prière, partage et privation ou jeûne, nous pouvons maintenant vivre la conversion dont il est question dans l'Évangile d'aujourd'hui. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Que chacun, chacune de nous dans la famille puisse intéroriser ces paroles de Jésus et les vivre au quotidien pour préparer l'accueil de Pâques qui est une joie héroïque qui nous attend. Que Dieu tout puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.